Le message à Pauline Marois C'est d'abolir ce projet de charte qui n'a aucune raison d'exister, qui est horrible, qui est discriminatoire et j'exige surtout de sévères excuses, de sérieuses excuses à toutes ces femmes, mieux qu'elles soient Québécoises de souche ou Québécoises d'adoption, des excuses honnêtes à toutes ces femmes qui ont vécu des agressions autant verbales que physiques, qui ont été très brutales pour leur devise. Je m'appelle Coraline Lemoyne, je suis Québécoise francophone de souche et je viens de Gretbeek. Je me sens inquiète, je me sens anxieuse et je ne me reconnais pas. Moi, je suis une fille qui a normalement peur de rien, qui assume tout, qui est capable de se balader librement et tout. Et depuis ça, je ne me sens pas bien. Je suis anxieuse. Lorsque je dois prendre les transports en commun, je suis anxieuse de sortir de mon quartier et je veux retrouver la fille que j'étais avant, dynamique et de bonne humeur. Sur les lieux de mon travail, trois filles se sont mises à m'intimider. Je les avais déjà vues passer auparavant en ayant des petites insultes par-ci, par-là. Donc, je les connaissais déjà de vue et je savais que je ne faisais pas leur bonheur, disons. Un jour, elles s'étaient probablement planifiées de venir me foutre une raclée et c'est ce qu'elles ont fait. J'ai donc appelé la police, porté plainte et elles ont été punies. Elles ont eu des probations. Donc, de façon quotidienne, ce qui se passe, ce sont des insultes. Et bon, comme je me suis exprimée, exprimé mon mécontentement, les résultats qui s'en sont suivis, en fait, ce sont des menaces sur les médias sociaux. Donc, évidemment, mon menace, c'est de mort, menacer de viol, ce qui n'est quand même pas rien, ce qui est horrible. Alors, il faut dénoncer ça. C'est très lourd à tous les jours de vivre avec des menaces comme ça et ça devient inquiétant, ce qui n'est déjà pas dans ma nature d'être inquiète. Là, je n'aime pas ça. Donc, depuis que je me suis exprimée, moi, sur les médias sociaux pour manifester mon mécontentement face au racisme, à la musulmophobie et tout, j'ai sur ma boîte interne Facebook des messages qui me menacent de viol, notamment, ce qui est inquiétant, et aussi de mort, avec des expressions telles que « si je te vois sur la rue, je te pète ». Alors, ça, c'est le genre de choses qui, à la longue, deviennent inquiétantes. Et ce n'est pas normal pour une femme au Québec d'avoir peur de sortir suite à des menaces comme ça, parce que ce n'est peut-être pas des paroles en l'air. C'est ça, le danger. L'événement le plus tragique, ce qui m'amène justement à partager ça, c'est un soir en sortant du travail, sur un chiffre de soir, j'ai voulu aller acheter du lait. Sur le trottoir, mon quartier étant un peu sombre, il y a trois garçons qui se sont amenés, et puis ils se sont mis à s'amuser, à me bloquer le chemin, de sorte à ce que je ne puisse pas passer. Lorsque j'ai voulu faire demi-tour, je leur ai donc donné le dos, ils m'ont arrachée, ils m'ont prise par le foulard, mais comme il était bien fixé à ma tête, je suis basculée sur le dos, et c'est là que j'ai eu des coups de pied. Cette fois-là, j'ai appelé la police, évidemment aussi, pour lui faire un rapport, mais bon, toujours avec des promesses, des non-promesses plutôt. Bon, bien, votre description, elle n'est pas assez précise, alors finalement, le domine, c'est rien passé. Ils disent qu'ils vont voir le cas, mais je n'ai jamais eu une nouvelle, même si je l'ai donné. Mon message aux Québécois, c'est d'accepter la différence, parce que vous aussi, vous êtes différents de quelque chose d'autre. Et on va vivre beaucoup mieux dans l'unicité que dans la division. Il n'y a aucune province ou pays qui fonctionne dans la division et la haine. La communauté musulmane du Québec, s'il vous plaît, surtout les femmes, que si vous faites invectiver, vous devez dénoncer. Déjà, les gens ont une image que nous sommes des femmes soumises et tout. Ne leur donnez pas raison en restant dans le silence. Toute femme, qu'elle soit voilée ou pas, doit dénoncer des actes violents, tels qu'elle en a énoncés moi et quelques-unes de mes copines qui ont partagé des témoignages. Donc, je vous engage vraiment à dénoncer. Ou si c'est arrivé à une de vos amies, votre soeur, votre mère, encouragez-la à aller voir la police. Ne restez pas sur le fait que la police ne va rien faire, car ce n'est pas tout le temps vrai. Pour celles qui ont peur de ne pas être écoutées, je veux vous informer qu'il existe quelqu'un de gentil qui s'appelle Mohamed Amin, qui est là justement pour écouter, recueillir les témoignages et les publier justement pour faire entendre nos voix. Donc, un grand merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada